Un totem ! J'ai besoin d'un totem ! Donne-moi un totem ! Mais un totem, qu'est-ce que c'est ? Le bœuf de Messe, c'est notre totem. Depuis qu'on est nés, on rêve de faire ça et maintenant on y est, on ne veut pas le quitter. Rien au monde ne le quittera. On espère que nos enfants, nos petits-enfants, ça va suivre. C'est ça qu'on veut faire. Le plus difficile, ce n'est pas de le trouver. Mais le plus difficile, c'est de ne pas se prendre au sérieux. Donc ce n'est pas du tout en restant dans des bureaux au ministère qu'on peut se rendre compte effectivement de cette capacité du PCI d'engendrer le dialogue et les rencontres. Et c'est en se déplaçant évidemment sur le territoire hexagonal, dans les Outre-mer aussi, qu'on peut aller à la rencontre de toutes ces activités qui sont foisonnantes, qui se font en France aujourd'hui autour de ce champ patrimonial. Moi, je suis en colère, tu vois. Ça me semble pas normal que ce pont ne soit pas fini. Et l'autre, il me dit, c'est parce qu'ils veulent le rénover. Rénover, tu rénoves les gens qui mûrent. C'est pas ça que c'est tout neuf. Il faut le finir. Allez là ! On tombe, on tombe ! Tu es prêt ? On va y aller ? Ce qui nous plaît de venir avec les autres animaux autotémiques de la région, c'est parce qu'au moins on montre ce que c'est le bœuf de Mez. Parce qu'on n'est pas beaucoup connu, on a une réputation de jeunes qui font le bordel, qui font l'apéro, qui respectent rien. Alors, ce qui nous a plu, c'est que voilà, on a montré qui on était, on a montré comment on le fait danser, on a montré que voilà, quelque chose de très lourd, ça fait aller 350 kg. Je pense que dans tous les animaux autotémiques de la région, il n'y a personne qui a ce poids-là. Et au moins, on a montré qu'on était une famille, on était des amis, on est tout le temps ensemble, et on s'est régalé d'avoir créé danser le bœuf de Mez et que toute la région, même pas de l'héros parce qu'on est le gars, on a montré qu'on était là et qu'on sera toujours là et qu'on fera vivre notre ville. Mes filles, le défilé va sortir ! Il y a un enjeu extrêmement vertueux, positif, fécond à travailler ensemble, parce qu'il y a quand même cette nécessité d'arriver à construire un discours commun qu'on va présenter à l'organisation nationale pour ensuite candidater dans un cadre qui est évidemment très contraint, qui est celui d'un dossier. Et le fait d'avoir des structures comme ça qui encouragent ce dialogue, qui coordonnent des actions, c'est effectivement absolument nécessaire. On a depuis, nous, très longtemps travaillé à l'échelle nationale avec un certain nombre de fédérations. Et effectivement, on a besoin, nous, d'avoir ces interfaces et ces interlocuteurs qui vont mettre en œuvre un rôle qui bat du tout. Celui que l'État doit jouer dans le cadre de la Convention 2003, c'est pas à nous, effectivement, d'écrire les pratiques culturelles, de désigner les communautés qui veulent participer au processus. Il faut que cela parte des associations, parte du terrain. Et c'est souvent, effectivement, dans un cadre fédéral que ça se fait, que ce processus se met en place et tient surtout sur le long terme. On n'a plus rien à dire, voilà. Là, on est content, on a nos amis de Pézenaz, nos amis de Vilverac, on a tout le monde. On connaît du monde, on va faire la bise à un, on boit la bière avec un autre. C'est ça qui est beau, c'est ça que voilà, on n'est pas là pour se discuter. Il n'y a que des amis. Voilà, après on fait des défis, on se dispute dans le défilé, mais après, hors défilé, on boit la bière ensemble. C'est ça qui est beau, c'est un peu l'esprit, l'esprit d'équipe. Voilà, on est festif et c'est ce que nous, on veut faire vivre ça. Après, c'est vrai qu'on l'a vu là, il y a des choses qu'on fait à Mez et que les gens comprennent parce qu'ils ont l'habitude. Par exemple, on peut manger les enfants, alors on va chercher les enfants, nous les guetteuses, et puis on ramène les enfants, ils se font manger un parrain, mais les enfants à Mez, ils le savent. Donc quand on y va et qu'on leur demande, est-ce que tu veux te faire manger, automatiquement, ils disent oui. Que ici, quand on leur demande, est-ce que tu veux te faire manger par le bœuf, non ? Automatiquement, ça fait peur, c'est normal mais bon. A Mez, on est obligé d'en refuser et tout, des enfants, parce qu'ils ont trop peur. Et là, ils ont trop peur en fait, ils comprennent pas. Pareil, pour quêter, on peut pas, les gens ils comprennent pas pour qu'on demande des sous, alors qu'à Mez, tout le monde prépare déjà son billet ou sa pièce. Ils me donnent pour le bœuf, et oui. Je sais qu'il y a le bœuf. ils vont faire partie sans laisseruser et base pour finir. Ils vont faire partie de longir avecwingmes içinde j'éola. Alors, ils sortent. Donc il jouano Fみたい, quand il y a une rue, vous vous voyez ! Lgelle f' que j'appelle ! Allez les filles, c'est quoi le boeuf de messe du côté des filles ? On doit faire la sécurité, parce que vu qu'il est assez imposant et avec ses cornes c'est assez dangereux, on doit surtout bien décaler les gens pour ne pas qu'il y ait d'accident. Parce qu'ils ne vous y voient pas bien dessous. Oui, ils n'y voient pas dessous, donc du coup il faut être les yeux du beurre. On peut tout simplement jouer à vivre entre nos traditions et nos imaginations. C'est ça qu'on me fait avoir. On raconte que le totem emporte l'âme des morts et redescend avec l'âme des enfants ânes. Si je respecte ta nature, ta cité, la paix, l'amour et la fête toujours ! Ah, score ! Bravo ! Bravo ! On est sur le pont du Nord. Qu'est-ce que vous allez faire ? On va en faire un petit rigodon. Ah, 표 ! He, he, he. ... �uilè... Merci.